On s'intéresse maintenant à la santé de l'école ivoirienne au cœur du dossier de la rédaction. Officiel, parents d'élèves, observateurs et acteurs du secteur se prononcent suite au programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASSEC 2019, diffusé il y a quelques jours, qui souligne des insuffisances de notre système éducatif. Un rapport qui avait suscité une vague de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Un sujet de Salifia Lekoué, Fulgenci Siedou et Tanguy Konan. « L'école ivoirienne va mal », une phrase qui est devenue une maxime populaire aujourd'hui retracée dans un document officiel. Une évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie. Confémen, un document de plus de 400 pages interprétées différemment. Sur les réseaux sociaux et dans les rues abidjanaises, les commentaires vont bon train. On dénonce le système, on accuse les autorités en charge de l'école ivoirienne. « Les fins, on ne peut pas dire les congés scolaires. Le gouvernement prend des décisions et il y a, que ce soit des responsables d'établissement ou des élèves qui prennent d'autres décisions. Bon, où on va ? Un enfant qui sort de chez lui, qui se met à lancer des cailloux sur un bus, ça c'est pas l'État. Quel conseil cet enfant-là a eu de ses parents ? » « Le niveau a baissé. Bien vrai que nous aussi, on n'a pas de responsabilité. Mais il faut dire que les enseignants aussi, on n'a pas de responsabilité. Et les parents aussi, eux aussi, ils n'ont pas de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle des cours en ligne, moi je suis à la maison, je fais un cours en ligne, je ne comprends pas quelque chose. Je fais comment ? Je pose la question à qui ? Je demande à qui personne ? Je demande si je viens à l'école et on m'évalue. Sachant que je n'ai pas compris quelque chose. Les enseignants et acteurs de la société civile, qui reconnaissent également leurs responsabilités dans cette situation chaotique de l'école, en appellent à une plus grande concertation au-delà des polémiques. « Chacun a sa part de responsabilité dans ce rapport. Autour des années 2000, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé et a ratifié un certain nombre de tests qui font la promotion de l'éducation pour tous. Et donc à partir de là, il fallait donc prendre en compte plusieurs paramètres. Donc on va quitter le domaine de la sélectivité en matière de réussite scolaire pour faire une part importante justement à la promotion. Donc ça me dit qu'il faut revoir aussi la politique de la promotion qui est mise en place. Il sera opportun pour l'État de Côte d'Ivoire d'inviter tous les acteurs nationaux comme nos partenaires qui nous aident à une rencontre de réflexion. Et pour moi, c'est vraiment important de le faire. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, contrairement à l'appréciation populaire, l'on se félicite de ce rapport. La question a été évoquée par la première responsable de l'école ivoirienne lors d'une remise de véhicules à ses collaborateurs lundi. Grâce à vos initiatives personnelles et votre conscience professionnelle, les indicateurs de performance de notre système éducatif se sont nettement améliorés. J'en veux pour preuve les résultats des différents PASSEC de 2009 à 2019. La Côte d'Ivoire est le pays qui investit le plus en matière d'éducation. Malheureusement, ce que nous avons noté, c'est que le ministère fait sa part. Mais là où nous pêchons, c'est que le suivi des élèves, l'accompagnement nécessaire des parents, ma foi, souvent laisse à désirer. Les responsabilités partagées, c'est ensemble que tous devront agir pour le bien-être de l'école, pour l'amélioration des performances à la prochaine évaluation.